C'est l'homme qui rachète des industries européennes pour les ramener dans son propre pays. L'Algérien Issa Drebrab est aujourd'hui la 9e fortune d'Afrique et pourtant il a connu la misère dans son enfance. Il en a tiré une force qui lui a permis de fonder un empire industriel. Son nouveau terrain de jeu c'est l'Afrique subsaharienne avec l'Ethiopie ou encore son projet de chemin de fer géant pour relier l'Algérie à la Zambie. Rencontre avec un homme de 72 ans qui n'est pas prêt de prendre sa retraite. Issa Drebrab, bonjour. Bonjour madame. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir d'être avec vous. Je voudrais commencer par quelque chose qui m'a frappée. Parmi les dernières entreprises que vous avez rachetées, il y a Brandt, il y a également Aluminium Allas. Exact. Pourquoi racheter des entreprises européennes ? Quelle est votre stratégie ? C'est très simple. Nous avons pendant plusieurs décennies concentré nos investissements en Algérie jusqu'à 2013. Et puis, nous avons connu une croissance fulgurante les 15 dernières années depuis 1999. On est passé de 39 millions de dollars à près de 4 milliards de dollars. On faisait une croissance de 30% en moyenne par an. Puis, on est arrivé à un niveau où nous avons besoin de leviers de croissance pour notre pays. Et pour ça, il fallait y aller chercher cette croissance à l'extérieur, ramener la technologie, ramener aussi des marques et ramener un réseau de distribution à l'échelle mondiale. Pour créer des emplois en Algérie, tout en préservant les emplois dans les pays d'accueil. Nous avons préservé, par exemple, dans le cas de Brandt, nous avons préservé plus d'un millier d'emplois en France. Brandt qui était en difficulté, que vous avez redressé. Pour une société qui était pratiquement en faillite. Oui. J'appelle ça même des entreprises qui sont arrivées dans le coma. Et en prenant notre activité Brandt-Algérie avec Brandt-France, en les mélangeant, on constitue un groupe très compétitif à l'échelle mondiale. On est en train de créer 7500 emplois en Algérie. Nous sommes en train de construire l'une des méga-usines qui va produire 8 millions à 10 millions d'articles d'électroménagers par an. Elle sera parmi les trois plus grandes usines d'électroménagers au monde. Oui, donc j'entends bien que c'est une stratégie à long terme, en fait, que vous avez mis en place. Absolument. Toute notre stratégie est à long terme. Il n'y a pas de secret. Soit vous êtes compétitif, vous produisez des produits de qualité, soit vous disparaissez. Il n'y a pas d'autre choix. C'est notre politique d'ailleurs au niveau de tous nos investissements. Il faut qu'on soit toujours numéro un, au minimum numéro deux, à l'échelle au moins régionale, si ce n'est mondiale. Je vais vous donner quelques-uns des chiffres que j'ai concernant votre groupe. 18 000 salariés. C'est exact. 26 filiales. Exact. 4 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2016. Comment est-ce qu'on gère le premier groupe privé d'Algérie ? Ce n'est pas moi qui gère tout ça. C'est un travail d'équipe. Moi, je ne suis qu'un chef d'orchestre. C'est mes collaborateurs, à qui je rends hommage et que je remercie, qui réellement portent le groupe. Nous avons une équipe de jeunes. Nous sommes vraiment fiers et n'ont absolument rien à envier aux meilleurs managers ou ingénieurs des grands pays développés. C'est le meilleur investissement. Ce n'est pas simplement les machines. L'investissement humain. L'investissement humain est extrêmement important. Et pour les entreprises, et pour les pays. Les responsabilités, c'est vous qui les portez sur vos épaules. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on dort bien la nuit, quand on a autant de responsabilités à gérer ? Je peux vous assurer que je dors très bien. Je n'ai absolument aucun problème. Au contraire, après, ça devient une passion. Vous venez d'une famille modeste, d'une ville cabine qui s'appelle Tiziouzou, que certains de ceux qui nous regardent. Oui, encore d'un village qui est à 18 kilomètres de Tiziouzou, à 900 mètres d'altitude, en face du Diorjoie, des grandes montagnes de Kavili. Je suis curieuse de savoir à quoi ressemblait votre enfance. Mes parents avaient une fermette à 4 kilomètres du village. Il fallait que je fasse 4 kilomètres pour y aller à l'école. Et il fallait, pendant les vacances, donner un coup de main à mes parents. Je peux vous donner une anecdote qui m'a marqué. Moi, j'avais fréquenté l'école des Pères Blancs. Et un jour, le Père Supérieur voulait emmener tous les enfants en scout pour faire une sortie vers la mer. Je voulais absolument y aller. Mais il est exigé qu'on doit prendre son repas de la maison composé d'une demi-baguette de pain et d'une boîte sardine. Et j'ai dit à ma mère, je voudrais y aller. C'était pas possible. Elle n'avait pas de quoi me payer une boîte sardine et un demi-baguette. Donc c'est pour vous dire que c'est vrai que ça marque. Et ça forge. Ça donne une force incroyable, j'imagine. Une force et la rage toujours de travailler et de réussir. Est-ce que vos parents vous ont vu réussir ? Oui. Dieu, merci. Oui. Mes parents m'ont vu avec mes usines. Mais tout à fait au début. Qu'est-ce qu'ils vous ont laissé ? Qu'est-ce que vous gardez d'eux aujourd'hui ? Mon père, c'est quelqu'un de bâton. C'est un justicier. Et puis mon père nous a élevés dans une certaine discipline et de déontologie. D'ailleurs, il me disait, marche droit, sois intègre. Ta seule et unique défense dans ce bas-monde, c'est ton intégrité. Mes parents m'ont... La grande richesse qu'ils m'ont donné, c'est l'éducation. Aujourd'hui, votre groupe est présent sur tous les continents. Oui. Si vous deviez définir la méthode Reb-Rab, ce serait quoi ? Qu'est-ce qui fait votre succès, à votre avis ? D'abord, il faut croire à ce qu'on fait. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, il faut être très ambitieux. Je ne me décourage jamais. En 1995, j'ai perdu pratiquement les 90% de mon groupe par un attentat terroriste. Mais je ne me suis pas découragé. Je me suis reconstruit de nouveau. Et aussi, je réinvestissais la quasi-totalité tout le temps. On réinvestit tout le temps. Et puis, maintenant, nous investissons dans les dernières, dernières technologies, taille mondiale, parce que c'est le seul et unique moyen pour être compétitif. Et nous investissons dans la formation des femmes et des hommes. C'est ce qui constitue la richesse du groupe. Ce que je note tout de même dans votre parcours, c'est qu'il y a très peu d'investissements en Afrique subsaharienne. Est-ce que c'est une zone qui ne vous intéresse pas ou qui est trop risquée pour vous ? Non, 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 pas du tout. Écoutez, c'est très simple. J'étais invité par le ministre conseiller commercial de l'ambassade d'abord du Soudan pour investir au Soudan. Mais, malheureusement, j'avais deux problèmes. La bureaucratie au niveau du Soudan. Et puis, donc, le Soudan aussi, c'était un pays qui était blacklisté par les Américains. On avait du mal à trouver des financements. Mais maintenant, je viens de revenir de l'Éthiopie et nous avons quatre projets industriels qu'on va réaliser en Éthiopie. Vous savez que nous avons fait passer l'Algérie du stade d'importateur au stade d'exportateur dans le secteur de l'agroalimentaire sucre, dans les huiles végétales, dans les margarines à gaz végétales. Aujourd'hui, c'est vital. Nous sommes exportateurs dans plus de 28 pays différents de sucre. Et nous voulons faire la même chose pour l'Éthiopie. Vous disiez vouloir prendre votre retraite à 70 ans. Oui. Vous avez 72 ans aujourd'hui. Oui. Donc, vous avez renoncé à prendre votre retraite. Absolument. Je ne pense pas que je prendrais ma retraite. Sincèrement. Vous savez, nous avons besoin d'activité au même titre que l'air que nous respirons, au même titre que l'eau que nous buvons, au même titre que la nourriture que nous gurgitons. Nous avons besoin d'être constamment en activité. J'aimerais vous demander une dernière chose avant de nous quitter. Est-ce que vous pourriez adresser un mot, votre message personnel, à nos téléspectateurs et notamment aux plus jeunes d'entre eux ? C'est à vous. La caméra se trouve juste là. Soyez ambitieux. Croyez en vous-même. N'ayez pas peur de l'échec. L'échec doit vous servir d'un tremplin. La majeure partie du temps, c'est de l'échec qu'est née la réussite. Il faut persévérer. Ne perdez pas patience. Soyez courageux. Et la réussite, elle est au bout du chemin. Issa Dredra, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Sous-titrage ST' 501